L'étape suivante, ça va être de recouper les surplus de couture de la mancheur et de la manche, parce que si vous voyez, j'ai mon bâti en vert, puis ma couture à la main à côté, j'ai cousu ça à la main tout le long, avec un point de reculons. Le surplus de couture de la manche, ça c'est bien important, en fait, on veut le recouper, mais on ne veut pas le recouper partout de la même manière, parce que sur l'épaule, puis là vous voyez, ça c'est le devant de ma veste, sur l'épaule ici, on n'a pas d'épaulette, on aurait pu mettre un parement à l'intérieur, mais on n'en a pas besoin, on n'en mettra pas. C'est le surplus de couture qui tient la tête de manche, et qui fait que la tête de manche, elle fait, elle galbe bien, puis qu'elle se tient, en fin de compte, carton ou pas. Et donc, c'est important de ne pas trop le recouper, on va le recouper quand même, parce que j'ai un bon pouce, en fait, je vais garder à peu près l'équivalent de trois quarts de pouce, un centimètre et demi, en fait, comme une marge de couture normale. Donc, je vais garder un centimètre et demi à l'épaule, et puis sur une bonne partie du devant et du dos, parce que c'est ce qui fait que ma manche, ma tête de manche se tient bien. Par contre, quand on arrive en dessous du bras, en dessous du bras, là, on n'en veut pas, sur plus de couture, on en veut le moins possible, parce que ça, ça empêche la manche de bien tomber, et ça fait pas joli, puis ça fait aussi, ça limite les mouvements. Donc, en fait, mon objectif, c'est de garder l'équivalent de comme un centimètre et demi, trois quarts de pouce, sur l'épaule, et puis devenir en dessous du bras à un peu moins qu'un centimètre, je dirais. Il faut pas trop couper, parce que ça pourrait s'effiloger, puis se défaire. Moi, je vais viser quelque chose comme 0,7 mm en impérial, on vous aura un quart de pouce, là, donc je vais viser un quart de pouce sous le bras, puis je vais garder, là, comme une bonne portion, en fait, là, je viens en diminuant graduellement, pour que la partie qui est vraiment sous le bras, là, qui est ce que je tiens ici, en dessous, là, ce soit plutôt un quart de pouce. Donc, je vais faire ça, et je vous montre l'étape d'après, ben, ça va être de fermer la doublure. Donc, je vais recouper les surplus de couture de mon emmancheux, en faisant ben 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 attention de pas couper dans ma manche de doublure, parce que je vais en avoir besoin pour la finir correctement. Et là, toujours garder en tête que, ici, c'est, hein, sous le bras, je vais réduire à environ 1,5 cm, ou quelque chose comme ça, vraiment juste, là, voyez-vous, le milieu sous le bras, c'est, ça arrive comme ici, là, donc une portion qui va être à peu près, quoi, peut-être 10 cm, là, que je vais réduire, c'est vraiment la partie qui tombe sous le bras, là, que je vais réduire plus étroit, et puis après ça, je vais élargir graduellement, là, pour, sur le devant de la veste, sur le dos de la veste, et sur le dessus de l'épaule, me garder, comme je vous disais, à peu près 1,5 cm. En tout cas, c'est ce que je vise, là, c'est difficile, parce que j'ai des très grands ciseaux, puis là, peut-être que je suis trop paresseuse pour aller en chercher d'autres. J'essaie de me placer pour que vous puissiez bien voir ce que je fais. Donc, ici, ben là, je m'en viens à l'épaule, donc, je veux pas trop réduire ça. Je veux me garder un bon centimètre et demi, parce que ça va aider à tenir ma tête de manche. Le fil vert qui est là, ben, je m'en fous un peu, là, c'est mon bâti. C'est mon bâti. Tout à l'heure, je vérifie où est ma manche, toujours, je fais bien attention, parce que ce serait bien terrible si je coupais dans ma manche de doublure. Donc, ici, toujours, je recoupe ça. Donc, vous voyez, j'ai quoi? J'ai un bon centimètre et demi, peut-être même... peut-être même deux centimètres par endroit, mais ma veste n'a pas d'épaulette, puis c'est ça qui va tenir à ma tête de manche. Et donc, ici, ben là, on va venir réduire ça davantage. J'y vais graduellement, là, parce que j'ai... C'est difficile de couper dans cette soleil. C'est très épais, c'est métal, c'est des fils métalliques. Donc, je prends mon temps pour pas qu'il arrive. C'est un accident. Ce serait... C'est ben épouvantable quand on est rendu. Avec ça, va mal comme ciseau, hein. Donc, voilà, il faut que je réduis. Vous voyez, là. C'est... C'est pas mal plus qu'un demi-centimètre, mais je vais pas réduire plus que ça, parce que, vu comment mon tissu s'effiloche, là aussi, je vais plus beau. J'ai peur que... Ma couture risque de se défaire. Donc, ici, ben, il me reste un petit bout à travailler. Je fais toujours bien attention pour être sûre que je suis pas en train de couper dans la manche en double. Donc, vous voyez, la partie que je recoupe, là, le plus, là, c'est ce qu'on voit, là, c'est ça, ici, là, le... 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 le dessous du bras, le milieu, là, du côté, là, et d'ici, où je mets mon crayon, là. Et donc, ce que je recoupe le plus, c'est vraiment, hein, de là à là, là, c'est vraiment la partie qui arrive sous le bras, et plus haut, là, ce qui est le devant, et le dos de la veste, ben, là, ça peut être plus large. Comme je vous dis, ça va aider à ce que ma manche tombe bien. Alors, voilà, j'ai mis la cochonnerie partout. Là, maintenant, ce que je vais aller faire... Je vais aller secouer ça dehors! Non. En fait, ce que je vais faire, c'est que... Je vais venir sur l'épaule, ici, là, ça, c'est l'épaule, la couture d'épaule. Je vais venir repasser mon surplus de couture vers l'intérieur de la manche, pour qu'il se place bien à plomb dans la manche. L'étape suivante, ça va être de venir fermer la manche en doublure à la main, puis là, on va épingler ça à la main, par-dessus le surplus de couture, par-dessus la couture, ici, pour cacher la couture, et donc, c'est la manche en doublure qui va fermer tout ça. Là, avant de procéder, bien, évidemment, je vais recouper un peu le surplus de couture, parce que, là, c'est vraiment... Si vous regardez ce que j'ai, là, c'est... J'ai comme 600, 5-6 cm, là, je vais vérifier, j'en ai peut-être pas autant partout, mais c'est beaucoup trop. Je vais jamais arriver à bien placer ça long comme ça, donc je vais la recouper un peu, d'abord, et ensuite, en fait, on épingle, on peut bâtir dans un premier temps à la main et coudre à la main ensuite avec un point coulé, et là, cette fois, moi, je vais le bâtir à la main pour une raison bien simple, c'est que quand on arrive à cette étape-là, c'est très difficile de faire une job impeccable et de ne pas avoir dans la manche en doublure des petites fronces, là, de faire en sorte que ça tombe bien à plat. En fait, dans la plupart des cours de technique ou de couture, sur les modèles qu'on vous donne, on nous explique à peu près systématiquement que ça ne peut pas être parfait, ou alors, on n'en parle juste pas. J'aime bien Claire Schaeffer a dit « Oh, c'est le signe distinctif de la haute couture, ça permet de voir que ça a été fait à la main, parce qu'on peut voir les petites fronces, les petits plis, les petites imperfections. » Mais bref, ça vaut la peine de recouper un peu, pas trop, évidemment, on pourrait avoir des problèmes, ça vaut la peine de, on prend le temps de bien épingler, et ensuite, on prend le temps de bâtir avant. Ça aide quand même, là, à bien répartir, placer ce qu'on a comme surplus, pour pouvoir faire une job la plus, la plus clean possible, au moment de, comment dire, fermer la manche en doublure sur la couture. Ceci dit, c'est peut-être pas possible de faire une job parfaite, ça va pas être comme une manche de doublure qui aurait été cousue à la machine, dans un veston qu'on fait que les techniques habituelles, et, ben, c'est peut-être pas la fin du monde, là, c'est le, pour le reste, la, 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 la veste, la veste est impeccable, et donc, on peut faire comme Claire Schaeffer et se dire que c'est le signe distinctif de la haute couture. Alors, je vais repasser ça, recouper, épingler, puis je viendrai vous montrer. Alors, j'ai fini d'épingler ma manche en doublure, et puis, franchement, ça a étonnamment bien été cette fois, j'ai souvent eu beaucoup plus de difficultés que ça, à la placer, sans que ça fasse de pli ou de fronce. Là, franchement, c'est un coup de chance, ça me semble impeccable, ou à peu près. Je mets pas de fil de fronce. Ce qu'il y a à répartir comme surplus, comme embut, là, je le place avec mes doigts, là, puis je le place à mesure, en le travaillant, autant quand je le bâti que quand je le couds, là, pour l'absorber dans la couture. En fin de compte, j'ai pensé recouper beaucoup, puis j'ai pas du tout, du tout recoupé. Ce qu'il faut dire, en fait, à ce stade-ci, ce qu'il faut savoir et bien comprendre, c'est que la façon dont les surplus de couture sont placés à l'intérieur de la manche, et la manière dont la manche de doublure vient embarquer par-dessus, est pas la même partout. C'est-à-dire qu'en dessous du bras, on ne repasse pas le surplus de couture, en fait, là, j'essaie de vous montrer ici, ce côté-là, j'ai pas épinglé, là, le surplus de couture, il va se tenir debout. On va pas essayer de le replier à l'intérieur de la manche, on va le laisser droit. C'est d'ailleurs pour ça qu'on le recoupe beaucoup. Et donc, bien, à cet endroit-là, aussi, ce qu'on va faire, c'est que le surplus de couture va venir habiller par-dessus, complètement, hein, notre... Voyons, le surplus de couture, la manche de doublure va venir par-dessus le surplus de lénage qui va rester debout, que je vais pas essayer de faire replier, alors que sur l'épaule et le devant de la veste et le dos de la veste, mon surplus de couture, je le pousse carrément à l'intérieur de la manche. Et là, bien, comment dire, ma manche de doublure a pas besoin de faire le tour, hein, parce que le surplus est dedans. Et donc, c'est bien important d'essayer de travailler ça en tenant la manche dans ce que va être sa position. Je vais essayer de vous montrer sous un autre angle de façon à ce que, quand on bouge, bien, la manche de doublure aide la place. Et donc, bien, une fois qu'on a tout épinglé, il me reste plus qu'à bâtir et qu'à venir coudre ça avec un petit point coulé à la main.